Bonjour tout le monde, c'est RayJ et bienvenue pour l'épisode 15 de Hyrule Warriors et on continue après avoir récupéré l'épée de légende dans le dernier chapitre combat contre le coeur sombre on continue après avoir récupéré l'épée de légende et après avoir récupéré les coeurs et quart de coeur c'était juste horrible j'ai voulu le faire les deux en même temps c'est une très très mauvaise idée j'aurais pas dû le faire en même temps j'avais un petit peu la flemme de faire deux fois la mission parce que voilà, bon, je vois pas trop l'intérêt de le refaire deux fois mais vraiment, j'aurais dû j'aurais dû parce que c'est impossible en fait de contrôler deux personnages en même temps je sais pas, pardon, je sais pas sur à quoi je m'attendais mais non, non, c'était juste pas possible donc bref, d'ailleurs un scénario qui aura un second scénario aussi un scénario alternatif parce qu'on voit des... oui ça sert à rien mais j'ai envie de le préciser parce qu'on voit des petites flèches en haut et en bas donc là je me dis que là il va y avoir un scénario alternatif là il n'y a rien d'autre bon là il y a en haut et en bas là il n'y a rien là il y en a eu un il y a eu celui de Lincoln là il va y en avoir un et là il va y en avoir un je pense parce que bon bah il y a des petites flèches c'est pas par hasard c'est vrai que je les avais pas remarquées alors bref voilà, peut-être que je me trompe mais ça me semblerait logique bref, on continue avec Lincoln on est obligé d'utiliser Lincoln oh ! ah d'accord on n'est pas obligé d'utiliser l'épée de légende d'accord je pensais qu'on... bah je pensais qu'on était forcés bon je veux quand même la prendre tiens en plus elle est bien cheatée allez on va prendre Lumine comme d'habitude alors qu'est-ce qu'il nous propose enfin Link retira l'épée de légende de son socle et prouva ainsi qu'il était le héros légendaire armé de la lame purificatrice Link put triompher sans mal des héros récemment revenu à la vie suivant les dernières paroles du magicien maléfique Link et ses compagnons se mirent en route vers le temple des âmes pour affronter Sia forte de ses multiples victoires l'armée d'Hyrule affichait un moral inébranlable Link lui-même armé de l'épée de légende commençait à se sentir invincible avant peu il laissait la... quoi ? faussait son jugement il faussait peut-être baissé sur les hordes d'ennemis ah d'accord Sia n'attendait que le moment où Link présumerait de ses forces pour passer à l'attaque et alors que les deux camps s'affrontaient les yeux inconnus des yeux inconnus les observaient au loin j'imagine que c'était à peu près ça pour une fois je m'en suis plutôt bien sorti entre guillemets pour une lecture en général la première vidéo que je tourne de la journée est celle où je fais le plus de fails surtout niveau lecture vous connaissez mon niveau de lecture mais bref c'est pour ça petit aparté qui sert à rien mais en plus c'est marqué dans le scénario qu'on est supposé prendre l'épée de légende du coup ça me semble logique qui nous force à la prendre mais... oh ! alors je me souvenais du Palais de l'Esprit j'ai fait des missions dans le Palais de l'Esprit et j'aime beaucoup beaucoup cet endroit mais j'avais jamais vu le bâtiment comme ça à l'extérieur au loin tiens d'ailleurs oh ! c'est vrai que je suis en train de me dire un truc alors les combos c'est un petit peu comme comme l'épée normale de Link en fait c'est exactement les mêmes mais en soi comme on est obligé de débloquer les combos pour l'épée normale mais que là c'est une autre arme c'est à dire que là on les a automatiquement du coup je voulais voir bah tiens d'ailleurs on voit mes badges badges d'attaque euh... j'ai une attaque ah ! alors ça c'est pour l'épée à une main baguette grande fée gant épona et d'ailleurs il y a une dernière arme à débloquer si j'avais su qu'on pouvait choisir j'aurais débloqué avant mais bon euh... faudrait que je réavance un petit peu dans le mode aventure j'ai pas eu trop le temps encore une fois euh... et du coup capacité de l'arme non c'est pas ça commande d'accord oh ! ah oui ah oui elle a quand même plus de combos j'ai l'impression d'accord mais du coup elle a tout de débloquer en même temps c'est pas l'épée de légende pour rien ça fait un petit moment tiens que j'ai j'ai pas joué à à Uriel Warriors j'ai l'impression de dire ça à chaque fois mais je vous jure j'ai j'ai rushé le jeu quand je l'ai quand je l'ai eu et depuis bon bah pas grand chose j'avoue que j'ai été pas mal pris et il y a d'autres jeux aussi qui qui m'intéressent pour un certain marathon qui va venir du coup il faut que je m'entraîne sur un jeu en particulier et bref pour ceux qui me connaissent c'est un jeu qui me tient vraiment beaucoup à coeur du coup voilà j'ai passé mes soirées dessus euh... et j'écoute pas ce que euh... ce que Zelda a à dire de puissants ennemis apparaissent dans les chambres alimentées par le flux magique et bien on va les voir on va les voir d'accord bon bah on va le laisser crier tout seul lui j'ai pas trop envie de de courir de lui courir après j'aurais toujours aussi galère de prendre l'effort pourtant lui il faudrait que je vai-fi mes badges mais il me semble qu'il est qu'il est bien amélioré ah je ressens la puissance de la Triforce qu'est-ce donc ? je sens une présence différente des autres quelque part sur ces terres d'accord différente je ne sens que les présences maléfiques de la sorcière des monstres oui je peux pas bouger il y en même temps celle-là a sorti la présence d'une terrible force maléfique oui oui bah elle l'a dit je sais pas s'il y a une ah si en fait il y a eu une entrée de l'autre côté je sais pas pourquoi j'ai voulu faire le tour oui oui il y avait une entrée là je me suis dit au cas où bon bon de toute façon on sait très bien qu'il va être la troisième force dans l'ombre maintenant que les ennemis puissants n'appartent plus ah d'accord en fait il faut que je les prenne toutes juste que Link prenne l'effort un petit peu plus vite c'est un petit peu ce que je suis déjà en train de faire oh c'est bien c'est bien ils ont pris un un autre fort pendant que je m'occupais de celui-ci on va les aider un petit peu voilà en plus j'allais dire à tous les coups je vais toucher personne ce qui est un petit peu le cas bon ça va j'aurais au moins battu un guipdo mais j'aime bien ce terrain juste pour pour toutes les statues de Link les peintures voilà une petite peinture de Link un petit Link loup sur la gauche non non j'aime beaucoup beaucoup cet endroit la gloire de de Link ça fait un petit peu bizarre quand même ah mais attends ah oui ah bah attends bah justement tiens la pièce où je voulais aller est ouverte j'ai pas envie d'aller là-bas chef de poste bon on va juste faire un petit peu le ménage avant d'aller oui comme d'habitude je lis rien je fais au hasard et on verra si je gagne mais voilà ah oui ça c'est la super chambre de stalker de Sia non il n'y avait pas de Moblin quand je suis arrivé vous mentez j'adore vraiment le Link arrogant qui se sent plus avec son épée ta force vient de la puissance de ton épée tu es bien sot si tu ne t'en es pas rendu compte j'imagine j'ai pas le plan de lire la fin encore une fois la présomption l'orgueil l'arrogance ces noirs sentiments qui ont germé en toi ils vont te conduire à ta destruction je ne suis pas mort ah bah oui ça par contre j'avais complètement oublié c'est un classique de toute manière Dark Link c'est aussi spoiler alert c'est aussi d'ailleurs le pouvoir de Sia quand on la joue de faire apparaître des Dark Link c'est vrai que j'avais complètement oublié le personnage de Sia en lui-même je l'ai tellement peu joué ah et du coup elle nous a pas enfermé je sais pas pourquoi je pensais qu'elle allait nous enfermer dans les bah en fait dans Sport tout simplement mais ouais du coup la chambre super inquiétante pardon de Sia avec toutes les photos de Link j'adore cet endroit vraiment j'adore cet endroit et vraiment très très cool allez hop mince ouais il a carrément une ah bah en fait c'est mon ombre je veux dire il a carrément une épée de légende bah oui c'est mon ombre il peut rien faire le pauvre j'ai l'impression que je dois toujours que faire des attaques faibles parce que dès que je fais une attaque forte en fait ils ont le temps de se protéger le temps que je la sorte voilà bon je vais les rejoindre là-haut Lana se précipite sur Link quoi ? alors j'arrive Lana j'arrive j'arrive je peux attirer quelque chose à me dire à faire tu veux me soigner peut-être oui on a réussi à repousser le Link noir il est le boss ah mais c'est vrai que je peux jouer d'haronia aussi en fait j'ai complètement oublié enfin je l'avais complètement oublié j'avais complètement pas fait attention surtout voilà simple pour se balader voilà oh je l'ai tué bon bah c'est parfait je m'occupe chef de poste en même temps on est bon on est bon ah oui mais en fait à chaque fois il faut prendre que deux chambres sur trois c'est pour ça et du coup Link il est il est retourné ici c'est vrai en fait je suis venu ici un petit peu trop tôt mais parce que je sais qu'il y a un piège là je sais c'est pour ça d'ailleurs je n'ai jamais remarqué qu'il y avait un côté blanc et un côté sombre d'accord non je ne sais pas pourquoi j'avais le souvenir qu'on allait dans cette pièce et que les portes se refermaient sur nous tout simplement bon soit alors peut-être mais moi j'ai vu quelque chose un petit peu plus intéressant qu'un Link noir je n'avais jamais fait attention à ça j'imagine que ça va être là où va être la Sculpte là en fait je m'attendais à soit un coffre soit une Sculpte là donc j'imagine que ça va être une Sculpte là ah bah oui bien sûr Ganondorf qui rejoint bah il fallait bien qu'il arrive un moment en même temps par exemple en termes de personnage c'est vrai que j'aime beaucoup beaucoup jouer Ganondorf il est vraiment très très cool oh démon par exemple j'avoue que son style je ne sais pas je le trouve moyen je sais que bon aussi il me plaît un peu plus qu'avant mais je sais que dans Evil Warrior premier du nom je le jouais toujours en tant que Ganondorf de Twilight Princess hop j'ai toujours pas battu 1000 ennemis en fait bon par exemple c'est un petit peu le bazar parce que finalement on a rien du tout enfin on a l'effort un petit peu partout mais c'est pas du tout organisé j'ai toujours la mission Link que noir je vais dire que les deux coffres qui sont sur le champ de bataille je peux même pas les récupérer quitte à mettre un allié en plus je sais même plus c'est quoi les corps je crois qu'il y a Impa et l'autre qui sait peut-être peut-être voir ça joueur non situation peut-être non on peut voir les sculptures là mais c'est tout non je sais plus mais il me semble pas que ce soit Darunia je serais très triste si en fait c'était Darunia que je vais récupérer et j'avais complètement oublié ce qui est fort probable il en reste encore noir euh noir il en reste encore noir bah oui le noir est un chiffre il en reste encore trois purée mais je je galère à le tuer assure que Link a beaucoup plus de facilité avec son arme à 300 attend ah d'accord attend on va aller sauver les Zelda celle-là elle est en bas c'est ça ok je la vois je la vois sur Darunia il se débrouillera euh non en fait je regarde même pas Link enfin je regarde même pas où Link avance je regarde ma carte c'est bon je vais sauver les Zelda ah oui le message 500 ennemis par contre s'il est arrivé un petit portail hein mince bon je pourrais peut-être je peux peut-être l'avoir d'ici ouais c'est bon oh bah il est mort carrément je suis trop cheaté je crois même qu'il n'y a pas de grande différence avec l'épée de basse finalement parce que ça donne pas trop envie de reprendre l'épée normale bah ouais en fait je sais que les armes ont un niveau enfin un niveau supérieur je sais pas je sais pas trop jusqu'à quel niveau ils allaient dans le jeu original donc je sais pas trop c'est quoi leur puissance mais d'ailleurs je sais pas il me semble que parce que l'épée de légende alors je suis désolé je suis un petit peu flou dans mes explications tout simplement parce que je n'en sais pas plus et il me semble que les les pouvoirs là débloqués de l'épée de légende lui donnent beaucoup plus de puissance parce que j'allais dire peut-être qu'avec les nouvelles armes en fait on peut avoir beaucoup plus enfin les nouveaux niveaux d'armes on peut avoir beaucoup plus fort que l'épée de légende mais comme je sais qu'il y a un des pouvoirs qui donne encore plus de puissance à l'épée de légende bonne question bonne question bonne question en tout cas la sculpture là elle a l'air d'être exactement là où je pensais ouais c'est ça en tout ça m'attend tout au fond encore une fois je suis désolé j'ai regardé ma carte en fait je vous dis la plupart du temps dans ce jeu je regarde plus ma carte et ma flèche bouger que mon personnage éliminer soldat d'exhortation d'accord j'avais pas vu que la mission avait changé ok j'imagine que c'est le gros point jaune en fait je sais pas parce qu'il y a un gros point jaune qui avance donc ça en général c'est la mission puis il y a un fort en fait qui clignote un garde on va aller vaincre le soldat d'exhortation après je vais aller dans le fort j'avoue que là pour les coffres je vois pas du tout malheur pas du tout où ils sont vraiment bonne question j'avais envie de dire que le comment ça s'appelle pardon que le caillou allait se trouver dehors je sais pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu de caillou à l'intérieur que j'ai ça mais en fait au niveau des forts je crois que j'ai pris tous les forts à l'intérieur à part celui-ci du coup enfin lui il est à l'extérieur mais bref j'ai pris tous les forts de la map c'est ça que je voulais dire à part celui-ci donc oui celui-ci il y a un des coffres et après on devrait trouver un autre caillou quelque part bonne question je ferai attention donc pour moi un des deux coffres pardon qui est ici est-ce qu'on voit Ganon salut Ganon bon en soi je pourrais passer entre les ronces quand même ils abusent mais bon on va dire que c'est le jeu c'est comme ça ah et du coup je dois retourner à la mission des lignes noires tout ça purée d'aronnier il a toujours pas battu son lignes noires bon je vais prendre le lignes que pour les derniers bon bah eux par contre il ne reste plus grand chose il me plaise débrouiller un peu mieux et il bouge pas voilà il n'y avait pas un deuxième link dans le coin c'est quoi il est mort quand je suis arrivé c'est ça il a ressuscité à ce rythme ça n'en finira jamais ah et c'est là qu'on va aller dans la chambre de la sorcière c'est ça link retient les lignes noires pendant que nos compagnons fuient ok ça marche non plus ce qui est cool dans ce donjon c'est qu'il est classe il est tout tordu ah et c'est là où je tombe dans le piège d'accord il aurait pu m'enfermer tout à l'heure en fait ça va fais attention à toi j'aurais déjà battu je ne sais même plus combien 4 5 en fait comme vous avez battu plus de la moitié ah bah il est déjà mort en plus franchement tu parles d'aéros il faut toujours revenir à ton secours vous avez vaincu l'ennemi d'accord ok est-ce que j'ai le droit de faire autre chose en soi j'ai le droit de faire autre chose puisque je peux prendre darunia je vais prendre darunia et me balader qu'est-ce qu'il y a ah je ne suis pas aussi fort que je le pensais prendre l'arme cheatée ne suffit donc pas oh ah d'accord ah oui reprends-moi link ah oui d'accord ah bah tout le monde a pu venir en fait ça va un véritable héros doit être conscient de ses propres faiblesses maintenant que j'y pense en fait il n'y a pas Macaon et Ruto c'est quoi elles m'ont laissé elles sont enfin elles m'ont laissé tomber elles ne sont pas venues c'est vrai je pensais qu'elles nous suivaient c'est pour ça ah parce que j'ai pensé lors de la dernière mission je ah bah du coup ils se sont débarrassés de tout le monde c'est parfait j'ai pensé lors de la dernière mission je me demandais pourquoi elles n'étaient pas là enfin je pense surtout aux statues où j'avais une des statues qui avait le symbole d'un papillon et le masque de Midona et l'autre statue qui avait le symbole enfin le symbole de feu et le symbole de l'eau mais par exemple Ruto n'était pas là du coup je me demandais pourquoi il y avait le symbole de l'eau purée mince oui j'ai envie de me balader un petit peu au hasard en me disant que que j'allais sûrement tomber au bon endroit mais pas du tout Sia arrête silence je fais ce qu'il me plaît mais je suis un peu fatigué dirait-on je vais aller faire une sieste Sia quitte le champ de bataille pour aller faire une sieste d'accord en fait moi ce que je me demande depuis tout à l'heure c'est quand même Ganon qui attend dans son fort en mode je suis méchant mais je sortirai pas de mon fort je ne sais pas à quoi sert Ganon alors certes il envoie ses troupes mais bon j'ai envie de dire peu importe les ennemis on les battra quand même qu'ils soient jaunes ou rouges c'est des ennemis donc c'est peu importe je sens une puissance grandir qu'est-ce que c'est est-ce que c'est Ganon qui est dehors depuis tout ce temps l'épée de légende doit commencer à déployer sa véritable puissance l'île que semble sain et sauf vite repliez-vous tous ouais non vraiment je pense que cette mission je pourrais pas la la faire à deux manettes c'est pas possible je vois pas comment c'est possible ou alors il me faudrait un deuxième joueur mais j'ai pas de deuxième joueur sous la main malheureusement aider l'armée d'hyrule à battre en retraite ah ok en fait vous voulez tous passer par là où il y a tous les monstres ah vous êtes malins vous êtes vraiment très très malins d'ailleurs je vais me débarrasser de toi parce que tu commences un petit peu à m'énerver enfin je veux dire il y a des ennemis nulle part ailleurs mais vous vous passez par l'endroit où Sia fait appareil tous les ennemis bien sûr on va émener l'invocateur d'élite je pense que vous pouvez vous débrouiller sans moi je vais m'occuper de ça on est dans le pétrin je veux au point d'évasion en éclaire et de là je vous guiderai oui bon en fait on va tous au même endroit Bidouin se téléporte dans la chambre au sud-est d'accord c'est quoi en fait elle voulait pas marcher avec les autres alors elle y va directement allons au sud-est ouais c'était les portes dans la roseraie ouest ah si si elle est d'accord elle est là parce que quand elle a dit sud-est pour moi c'était de l'autre côté mais j'ai peut-être mal lu alors bonjour au revoir mince bon j'avais déjà toute ma magie on va l'utiliser un petit peu ça fera le ménage Ganondorf à fond de Zelda bah oui bien sûr ah d'accord j'avais pas vu que que Ganon était sorti autant pour moi autant pour moi j'avais pas fait attention je vais y aller j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû utiliser ma magie sur lui du coup dommage 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 non 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 vite vite en fait je voulais juste utiliser mon X sur des ennemis histoire que ça serve quand même un petit peu à quelque chose ça serait dommage alors Zelda je te demande juste de tenir un petit peu quelle puissance je peux même pas fuir attends non non attends oh non t'as toute ta vie ça va ça va ça va qu'est-ce que je vais faire de beau si si on a l'habitude quand même les revirements de situation au cas où on sauvegarde mais je pense que là on doit être pas loin de la fin pas loin du tout de la fin même et miné Ganon oui bon bah là on est à la fin clairement je vais juste voir parce que j'ai pas vu de cailloux du coup pour pour le coffre peut-être qu'il est dans un fort aussi je sais pas pardon je m'étouffe ouais non 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 rien de tout ça alors tout le monde part c'est parfait c'est bizarre oh c'est vrai que je suis pas passé là du tout ah ok 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 pour moi on a on a nos deux coffres je sais pas lequel à qui d'ailleurs j'ai oublié comme j'ai dit tout à l'heure les coffres enfin à qui je devais les chercher quoi bref mais je pense que ça doit être ces deux coffres du coup bonjour Ganon au revoir Ganon ouais je fais quand même pas mal de dégâts en même temps c'est supposé être l'épée de légende finis ton attaque ah non t'as pas fait de coup point faible pardon ah lui ça donne un coup point faible voilà hop plus ça ouais ok bon ça va oh il y avait même un attendez il y a même un un rocher ici ah bah j'en voyais pas maintenant j'en vois partout là c'est juste des cœurs rien de très intéressant j'aurais peut-être pas dû te faire le X tout de suite j'étais un petit peu pressé mais en fait t'es au bout de ta vie du coup je me dis allez allez oui c'est bon hop au revoir Ganon d'accord 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 non le la mission est sympa juste un petit peu longue au début mais je comprenais pas pourquoi Daronia faisait aussi peu de dégâts au link sombre mais vraiment je suis un petit peu triste par contre pour Ganon je ne sais pas à quoi a servi Ganon je d'accord si pour envoyer son armée mais comme je dis bon bah après après comme comme son armée faisait rien à paraître juste là je n'ai pas vu l'intérêt ça faisait juste des ennemis en plus en général bon bah les armées elles se bataillent entre eux et nous donnent du fil à retordre parce qu'un coup t'as une armée qui attaque là et l'autre là et du coup on peut pas être à deux endroits en même temps mais là non elle faisait juste décoration Ganon il restait dans son fort il restait tous dans le jardin tranquillement je sais pas ce qu'il faisait un pique-nique peut-être mais bon sinon oui la mission très sympa je regarde si j'ai des armes cool bon bah j'aurai peut-être pas des armes cool mais j'aurai de l'argent au moins ouais ça va 46 000 rubis je pense que c'est plutôt pas mal oh 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 j'avais pas vu on a quand même des matériaux très sympas et de quoi fermer de l'équipement de Link en fait dans le mode légende il y a plusieurs niveaux qui sont vraiment de bons spots de farm je trouve d'ailleurs il faudrait encore une fois que je refasse oh je vous l'avais dit de toute façon qu'il y avait un scénario alternatif mais je m'attendais en plus à ce que Link elle aille au au royaume du crépuscule mais pourra maintenant d'accord sa véritable oh sa véritable apparence c'est qu'on pourra jouer avec Midona oh j'ai très très hâte de jouer avec Midona oh mais non on pourra pas jouer avec Midona en tout cas on doit jouer on peut pas la sélectionner peut-être qu'on pourra l'essayer un petit peu en mode en mode légende mais je trouve ça bizarre qu'on puisse jouer un personnage qui est débloquable qu'en mode aventure bon on verra on verra on verra qu'est-ce que je voulais dire encore comme comme bêtise non juste ça a été ça m'a tellement perturbé le enfin Midona mais surtout que j'ai pu jouer un petit peu avec Midona forme humaine mais j'ai pas vu tous ses combos du coup j'ai bien hâte de rejouer avec elle en tout cas elle était très très cool qu'est-ce que je voulais dire de plus ah et du coup c'était Faille et Impa ok ok Faille et Impa il faudrait que je refasse en plus ils sont fourbes c'est que là dans le mode légende bon il y a le mode libre mais bon dans le mode légende je peux refaire la mission avec Faille et Impa mais la première fois tu es obligé de le faire avec Link et avoir Darunia en coéquipier pourquoi je ne sais pas en tout cas au niveau des des coeurs bon bah pour le coffre du fort je suis quasiment sûr et certain bah que c'est un un coeur c'est c'est obligé de toute façon c'est le seul fort qui a donné un coffre et pour l'autre du coup pour le rocher je pense que je pense avoir trouvé le bon si jamais j'ai pas trouvé le bon et bien encore une fois je vous montrerai le vrai endroit je vous mettrai une note vous inquiétez pas mais moi je tournerai ça beaucoup plus tard j'ai pas trop envie de me mis en vue je sens que je vais devoir le refaire je peux pas le refaire en double écran c'était pas possible donc bref ça va encore prendre du temps je ferai ça plus tard bref merci pour regarder cet épisode très très hâte de voir Lincoln qui a réussi à se perdre au royaume des ombres au palais de crépuscule pourquoi je ne sais pas vraiment je ne sais pas mais Lincoln change de boussole vraiment change de boussole fait quelque chose bref merci pour regarder et à très bientôt pour la suite au revoir et à très bientôt pour la suite et à très bientôt pour la suite Sous-titrage FR ?